Jean-Marc Thiebaud, bonjour. On va bien sûr parler d'international, mais auparavant vous allez nous présenter votre entreprise. C'est une PME déjà assez conséquente qui est localisée à Domartin-sur-Vrennes et qui est spécialisée dans la production de volets roulants, c'est ça ? Volets battants et volets coulissants. Merci pour la précision. Alors un petit mot sur cette entreprise ? Oui, donc l'entreprise a été fondée en 1966 par mon père. Entreprise familiale, oui. Donc on est 150 salariés, donc nous travaillons sur toute la France et nous avons 10 commerciaux exclusifs qui visitent les professionnels aussi bien du bâtiment comme du neuf et de la rénovation. D'accord, vous travaillez dans les deux secteurs. Nous travaillons dans les deux secteurs. Alors c'est une entreprise qui est en plein développement depuis ces dernières années, expliquez-nous. Alors donc nous avons racheté en 2011 une société en Alsace qui comptait à l'époque 10 salariés et maintenant il y a une vingtaine de salariés. Et nous avons aussi, nous comptons investir aussi cette année énormément dans la finition du traitement du bois. D'accord, donc c'est bois. Alors nous on travaille donc le bois, le PVC et l'aluminium. D'accord, donc vous êtes présent sur tous les secteurs. Et vous êtes aussi présent à l'international, c'est la thématique de cette émission. Alors pour quelles raisons vous vous êtes développé à l'étranger ? Oui, nous souhaitions aborder des nouveaux marchés et après une étude sur différents pays, notre choix s'est fait sur le Maroc. Alors pourquoi le Maroc ? Parce qu'ils ont une économie dynamique, les architectes ont des relais en France et en plus ils ont tous des diplômes d'architecture française. Parce qu'en fait au Maroc, moi j'ai pas vu beaucoup de volets. Non, alors justement, donc on essaye de répondre à un besoin, c'est-à-dire que pour essayer de limiter l'apport de lumière et de chaleur dans les appartements, on propose des volets coulissants avec des aréations et des ventilations. En bois, en alu. Donc en fait il y a tout à faire. Tout à fait, oui. Parce que ce produit est méconnu aujourd'hui au Maroc. Alors pour partir à l'étranger, pas toujours simple, vous avez été accompagné par la CCI Lorraine, internationale. Oui, tout à fait. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Donc on a suivi pendant une année une méthodologie précise avec M. Xavier Piarat, un expert qui s'appelle donc Ready for Export. Et donc grâce à ça, on a pu, on va dire, ça nous a facilité, on va dire, toutes les démarches, on va dire, pour nous accompagner sur le Maroc. Alors Ready for Export, c'est un coaching qui est assez long dans la durée. Oui, une année. Une année complète. Une année complète. Alors il vous accompagne sur... Sur tout, sur tout ce qui est administratif, sur trouver un vieilleux, pour tout ce qui est demande de subvention. D'accord. Alors dans cette conquête à l'international, quels sont vos atouts premiers ? Alors les atouts, nous, on a quand même une équipe de techniciens qui a même à développer des produits, on va dire, un petit peu spécifiques pour le Maroc. Et de plus, on répond parfaitement à la demande, étant donné que l'aluminium au Maroc est bien et en plein développement. D'accord. Et c'est un atout d'être français ? Oui, parce que donc depuis, en plus, depuis quelques mois, nos produits sont Origines France garantie. Et pour les types d'habitations que nous voulons toucher, c'est du haut de gamme. En plus, donc du Made in France, Origines France garantie, c'est vraiment un atout. D'accord. Et puis vous avez aussi cette fameuse maquette numérique qui a un atout, deux mots là-dessus. Donc la maquette numérique, on est les premiers en France à avoir la maquette numérique, c'est-à-dire que c'est un programme où toutes les configurations techniques des volets sont mises dans des programmes qu'utilisent les architectes. Et donc ça leur facilite énormément le travail. Alors on va revenir sur l'accompagnement de la CCI. Un coaching d'un an, mais pour déboucher sur quel type d'action ? Alors là, depuis huit mois, nous avons donc un volontaire international entreprise, ce qu'on appelle un VIE, qui est au Maroc, qui est basé à Casablanca. Et là, depuis huit mois, on va dire qu'on commence à être connu grâce à lui. Les architectes commencent à nous faire confiance parce qu'ils commencent à mettre dans leur étude des volets coulissants. Et là, on est sur quatre gros dossiers où je pense qu'on va peut-être conclure. Donc ce volontaire, il fait de la prospection commerciale. Voilà, tout à fait. Donc il visite les architectes. Ok. Écoutez, vous avez déjà des résultats ? Alors oui, donc on a déjà sur quatre gros dossiers, on est presque sûr d'avoir les commandes pour l'année 2015. Et une reconduite du volontaire pendant un an au moins, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Bon vent à toute cette aventure. Jean-Marc Thibault, merci.